Est-ce que vous saviez la notion d'indiscipline dans l'armée ou n'importe où en général ? C'est-à-dire ? Indiscipline, vous savez ce que ça signifie ? Oui. Expliquez ça. Étymologiquement, l'indiscipline c'est de ne pas suivre la ligne de conduite qui a été édictée par une structure ou bien par un chef de famille ou bien par une entité. Par un chef de famille, je suis heureux, c'est exactement cela. Exactement cela. Est-ce que vous savez que l'indiscipline existe aussi dans l'armée ? C'est le fondement de l'armée. N'est-ce pas ? Oui. Vous saviez qu'il y a des règles quand même qui punissent l'indiscipline, qui érige même l'indiscipline en infraction comme la désertion et autres. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que si cela n'était pas possible dans l'armée, on aurait parlé, on aurait prévu, on aurait puni l'indiscipline ? Qu'est-ce qui n'était pas prévu ? Si l'indiscipline n'était pas prévue ? Si cela n'existait pas plutôt dans l'armée, est-ce que cela aurait été prévu et puni ? Non. Non, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous. Et alors moi, je veux justement aller avec votre définition et aller avec votre raisonnement. Parce que quand je vous écoute, j'ai eu comme l'impression que toute personne qui se lève et qui fait une chose, alors c'est qu'il a reçu automatiquement l'ordre de son supérieur. Alors, c'est obligatoire. Si je vous suis... Dans l'armée, oui. Alors, mais est-ce que si dans l'armée c'était exactement le cas, est-ce qu'on aurait prévu les cas d'indiscipline ? Soyez un peu précis, reposez la question, maître. Alors, je reprends. Si je vous écoute bien, et si d'ailleurs je pense que tout le tribunal vous écoute, pour vous, dès qu'un subordonné a posé un acte, c'est son supérieur qui est responsable ? Dans l'armée, oui. Pour vous, n'est-ce pas ? Pas pour moi. Ce sont les règles dans l'armée. Oui, c'est à vous que je pose la question. On va parler de ces règles-là. Allez-y. Alors, justement, à propos de ces règles-là, je dis ceci. Est-ce que si c'était le cas, comme vous expliquez, si un acte posé par un subordonné était tout de suite de la responsabilité de son supérieur, est-ce que dans l'armée, on aurait érigé des préventions et des sanctions dans ce sens-là, contre le subordonné, dès lors qu'on sait que, pour ce qu'il fait, c'est le supérieur ? Mais il n'est pas militaire ! Ça dépend, maître. Je ne suis pas spécial. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a trop toléré votre comportement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous continuez à le faire, on sera obligé de prendre des mesures contre vous. Une fois de plus, comportez-vous comme étant doyen. s'il vous plaît. Je pense que ça sera le dernier avertissement pour vous. Allez-y, maître. Alors, vous, je peux reprendre ? Reprenez, allez-y. Alors, est-ce que selon vous, dès qu'un acte est posé par un subordonné, c'est tout de suite le responsable qui en est victime ? Plutôt responsable. Dans la vie courante ou dans l'armée ? Nous parlons de la vie courante, nous parlons de l'armée également. Dans l'armée, bien sûr. D'accord. Et puisque vous êtes un intellectuel, c'est pour ça que je dis que vous étiez très illégant. Est-ce que vous saviez quand même ce qu'on appelle la théorie des bayonettes intelligentes ? Non. Expliquez-la-moi. D'accord. Ça veut dire tout simplement qu'un subordonné ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. Si un subordonné le faisait, il est lui le seul responsable de ces actes. Et là, ce sont les règles de l'armée qui le disent. Est-ce que vous avez compris au moins ? Alors, est-ce que vous pouvez revenir au moins dire que c'est parce que vous ne saviez pas et qu'il est possible que des subordonnés dans l'armée posent des actes pour lesquels les supérieurs ne sont pas responsables ? Partons de votre théorie, maître. C'est possible qu'il y ait la théorie de la bayonette intelligente, mais après, les sanctions vont tomber. Parce que si jamais la théorie de la bayonette intelligente a été utilisée, le supérieur a l'attitude de limiter les dégâts en arrêtant celui qui a commis les dégâts. Je suis parfaitement... J'adore discuter avec vous, je suis avec un intellectuel. Et justement, je vais donner des exemples par rapport à ceux qui sont dans le box. Est-ce que vous avez écouté M. Marcel ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté M. Aboubakar Diakite, alias Toumba ? Oui. Est-ce que vous avez écouté très bien M. Thiebro ? M. Thiebro ? Partiellement. D'accord. Est-ce que vous avez écouté enfin M. Claude Pivi ? Pas tout à fait. Pour ceux-là que vous avez écouté, entre eux et le président Dadis, je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux juste que vous la répondiez. Qui est supérieur ? Vous avez dit président. C'est parfait. Est-ce que vous aviez aussi appris que dans cette salle, que le président Moussa Dadis Kamara avait clairement donné des instructions au chef d'état-major général des armées, qui lui-même en a parlé dans son PV, que tous les militaires devraient rester casernés et que personne ne devrait sortir ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, allons avec votre raisonnement, la définition que vous avez donnée. Allons-y. Vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, à partir du moment où l'ordre est venu d'en haut, est-ce qu'il était permis à un subordonné de sortir ? Non. Alors, si un subordonné sortait, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a posé un acte pour lequel il reste seul responsable, mais pas de la responsabilité de son supérieur ? Ça dépend. Ça dépend. On va alors avancer. Je prends le cas de monsieur, puisque j'ai commencé par lui, Marcel. M. Marcel a dit qu'il était allé chercher le président, mais que ce n'est pas le président qui lui a demandé de partir, donc il n'a reçu aucun ordre. Est-ce qu'à ce niveau-là, en y allant, est-ce que le président, qui n'était pas informé, est responsable du fait qu'il soit parti et de ce qu'il a pu faire ? C'est au tribunal d'apprécier, pas moi. Je pose une question à vous. Je sais, nous tous... Le tribunal, c'est un arbitre. Il a besoin de nous pour pouvoir arbitrer. Si nous ne donnons pas les éléments qu'il faut, il n'albitrera pas très bien. Et je sais que vous êtes ici pour que la vérité jaillisse. Si je vous ai déjà compris, c'est pour ça que vous avez attendu. 14 ans, vous vous êtes dit, je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je parte, donner ma part, de vérité. Je parle encore une fois, moi, à l'intellectuel. Je dis que cela, sous l'appréciation du tribunal. Ce qui s'est passé entre le président d'alors et ses subordonnés directs, c'est-à-dire ses gardes rapprochés, ce n'est pas moi de l'expliquer ici ou bien de l'apprécier. Je ne parle pas de ça. Je ne vous ai jamais demandé de désertification. Moi, je pars avec vous, avec vos propres propos, avec vos déclarations ici. Alors, je vais laisser, M. Marcel, peut-être que vous répondrez pour M. Aboubakar, Diakiti Aliastoumba. Lui aussi a soutenu ici, être allé chercher le président, mais que ce n'est pas lui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'à partir de là, le président, Dadis, est responsable de son départ au stade et de ce qu'il a pu faire ? C'est possible. C'est bien sûr possible. Probabilité, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis, c'est possible. Alors, je retourne, je vais avec le colonel Moussa Thibourou que vous avez rencontré. Oui. Il a également soutenu ici, n'avoir jamais eu une quelconque insurrection du président Dadis à l'effet d'aller au stade. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Dadis peut être tenu pour responsable ? Je peux répondre. C'est justement la question que je pose. Si vous avez compris la question avant moi, alors, allez-y. Sur cette logique, maître, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez comment ? Le commandant Tomba était le coordonné, je ne sais pas, en tout cas, l'un des gardes rapprochés du président. Monsieur Marcel aussi. Colonel Thibourou était relevé directement de la présidence. Est-ce que vous comprenez ? C'est des gens qui ne peuvent pas agir sans que le président ne soit au courant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. est là où je l'ai subi. Et par qui je l'ai subi ? Vous savez, je suis... Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, je n'ai pas fini, je peux ? Allez-y. Ok. Maintenant, si quelque chose se passe dans une République, parce que la République, c'est la chose publique, vous comprenez ? Si c'est un président élu, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Si c'est une transition, les pouvoirs sont un peu limités. Mais il a le pouvoir décrétal. Est-ce que vous comprenez ? Tu nommes des personnes pour te représenter dans leur domaine sectoriel. Est-ce que vous comprenez ? Si ces gens-là ont failli, d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, tu es responsable. Tu répondras de ma histoire. Ça, c'est la vie qui le veut. C'est la vie qui le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez ? C'est partant de là que j'ai dit que moi, Hamid, je tiens pour responsable, le premier responsable du pays d'alors. Parce que pour qu'il y ait des munitions, pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des contingents, pour qu'il y ait les personnes les plus proches du président de la République, dans un endroit précis, pour commettre des exactions pareilles, il faut que les autres viennent de quelque part. Sinon, à la minute près, c'est un autre contingent qui va venir neutraliser ceux qui sont venus faire ça. Voilà. Vous savez, je vous comprends. Et rassurez-vous que c'est justement ce raisonnement-là que je veux tenir, que je veux faire tenir. Allons-y. Alors, si je comprends bien, pour vous, le président Dattis n'est responsable que parce qu'il était le premier de la Guinée. Pour vous, c'est cela ? C'est à la Cour d'apprécier et de situer les responsabilités de chacun. Alors, est-ce qu'il y a un acte matériel, aujourd'hui, que vous pouvez indiquer devant ce tribunal, pour que, au moins, on puisse voir dans quel cadre le président Dattis est un responsable ? À part le fait que M. Moussa Tigbro, M. Claude Pivy, M. Boubacar, Diakité, M. Marcel et autres, soient des subordonnés de lui. Le pouvoir décrétal, c'est l'acte matériel. Le ? Le pouvoir décrétal qu'il avait. Le pouvoir ? Décrétal. Je suis heureux. Je suis parfaitement heureux. Ce pouvoir décrétal, n'est-ce pas ? C'est le commandement qu'il avait sur l'armée, parce que c'était le chef suprême. Je suis d'accord. Vous savez, la notion de chef suprême, j'ai déjà donné ici la signification de commandant-chef, à plusieurs reprises. Avec un de vos leaders, Baouri. Mais je suis heureux. Vous avez tout à l'heure touché à une notion importante, la res publica, la chose publique. Selon vous, le président seul, individu, peut gérer tout, tant, bien ? Bien sûr. Tout en état ? Tout vient de lui et tout part vers lui. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il délègue, comme vous avez dit vous-même, ses pouvoirs, une part de ses pouvoirs à d'autres personnes ? Bien sûr. C'est pour le représenter, oui, et pour exercer un certain pouvoir à son nom. Est-ce que vous savez, je suis heureux, vous savez, vous avez dit tout l'heure que vous étiez juriste, n'est-ce pas ? Oui. Mais est-ce que vous saviez ce qu'on appelle la délégation ? Non, expliquez-moi la délégation. Est-ce que vous savez quand on a délégué, les pouvoirs délégués sortent de notre patrimoine et vont directement dans le patrimoine du délégateur ? Allez-y, expliquez pour l'auditoire. Peut-être que je comprendrai autre chose. Monsieur Abouboulou. Présent. Une dernière chose. Une dernière chose. Monsieur Toutoui. Une dernière chose. Est-ce que, sur le plan pénal, pas sur le plan moral, pas pour le sens de la responsabilité de père de famille comme vous le touchez, ou quand on est au barreau le bâtonnier, ou quand on est ici le président qui a la police de l'audience, est-ce que, sur le plan pénal, par rapport à des faits de meurtre, par rapport à des faits de viol, est-ce que vous pouvez faire un reproche au président Dadis et démontrer le bien fondé de ce reproche-là ? Bien sûr. Alors, allez-y. Quel reproche vous lui faites ? Comment vous le démontrez ? Si la garde présidentielle, qui est censée garder le président de la République, se détache pour aller quelque part, commettre des exactions, cela relève directement le président de la République. C'est différent, par exemple, si un groupement, par exemple à Lola, va commettre quelque part. Ça, c'est le commandant de région qui va répondre, avant d'arriver au niveau du président. Mais la garde présidentielle, elle est rattachée directement au président de la République. D'où sa responsabilité ? C'est parfait. Alors, ceux qui sont dans ce box-là, qui, là, est de la garde présidentielle ? Le président, c'est M. Moussa Dadis Kamara. Sa garde était composée, entre autres, de commandant Tomba et de capitaine Marcel. Parfait. Alors, M. Aboubakar Diakite, M. Marcel disent ici que le président Dadis ne leur a jamais demandé de partir là au stade, qu'il ne leur a jamais donné un ordre. Pourquoi eux, qui ont aussi vécu les mêmes faits que vous, ne le disent pas ? Pourquoi c'est vous, qui n'êtes pas de la garde, qui devenez plus réaliste que les rois, parce qu'elle appartient à cette garde ? La responsabilité morale incombe au président de la République, d'une manière ou d'une autre. Je vous prie qu'il me soit donné acte que, pour M. Abdoul, la responsabilité morale incombe au président Dadis. Uniquement ça. Je vous remercie. Je n'ai pas d'uniquement ça. C'est vous qui le dites.